bonjour 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 évangéliste bonjour pasteur bienvenue sur votre chaîne dans votre émission je médite aujourd'hui nous sommes le week-end et nous sommes ensemble avec l'évangéliste stupéfongo pour pouvoir partager avec vous la parole du dieu qui nous fait beaucoup de bien je pense que ce temps de partage va vraiment nous édifier et nous sortirons de ce temps richement richement béni et ensuite convaincu n'est ce pas oui je suis convaincu qu'après cette méditation d'aujourd'hui les coeurs vont être apaisés et nous sortirons plus que bénis alors nous sommes dans le week-end c'est l'ancien testament nous avons commencé un nouveau livre c'est le livre des races et comme vous le savez ce livre c'est un livre est historique qui nous rélate un peu le retour de la captivité des juifs après 70 ans des captivités comme jérémie l'avait dit il devait retourner en israël pour battre les temples et arranger encore des choses pour la gloire de dieu a rappelé que quand j'ai réveillé de cette prophétie là il y avait un groupe au fait à l'anias qui avait dit que c'était pas 70 ans c'était 70 semaines que la captivité avait duré mais ça a duré plus que ça parce que dieu avait dit 70 ans et puis dans les 70 ans pour dire que non c'est un temps qui était fixé ça peut être 70 jours pour quelqu'un nous profitons pour encourager quelqu'un peut-être que tu es en temps de captivité mais dieu a prévu une fin pour ce temps là comme pour les enfants d'israël dieu avait prévu un temps pour que leur captivité s'arrête et c'est ce temps là qui est arrivé et ce temps là est arrivé sous les races n'est ce pas oui c'est ça parce que voilà pourquoi nous voulons lire les écritures et avant nous allons prier nous allons prendre un temps de prière pour pouvoir recommander ses esprunts les mains du seigneur si vous le voulez bien nous allons prendre un temps de prière prions ensemble le seigneur notre père nous l'enterons grâce nous voulons élever nous voulons de rance que la parole nous fait du bien c'est de mon dieu venu encore c'est d'un moment aujourd'hui nous l'évangement nous équipons à gestion de l'eau l'est et puis je me donnais il est tout et non je suis de toute principale c'est de nous qu'on n'occuper d'éviter dans ce soir on ne sait que l'avenir je nous apprends le choix de l'échoir entre termes et du sens et au moment de l'édition pour toutes personnes qui arrivent nous suivent cette émission au nom puissant de son fils et jésus dans la salle en gloire et l'honneur des référents en nom de jésus Amen Amen Merci Donc nous lisons aujourd'hui Esdras le chapitre 1er je vais laisser l'opportunité au pasteur Eric de nous lire ces quelques portions des écritures avec beaucoup de joie parce que j'aime beaucoup la parole de Dieu j'aime beaucoup dire ça ça me fait beaucoup de bien donc le verset 5 nous dit ceci du chapitre 1er les chefs de famille de Judas et de Benjamin les sacrificateurs et les lévites tous ceux dont Dieu réveillait l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'éternel à Jérusalem c'est très important de le préciser pas nulle part ailleurs mais à Jérusalem tous leurs alentours leur donnèrent les objets d'argent de l'or des effets du bétail et des choses précieuses outre toutes les offrandes volontaires le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'éternel que Nebuchadnezzar qui avait ramené les ustensiles à Babylon avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu Cyrus son suspecteur donc roi de Perse les fit sorti par Mithridat le trésorier qui les a qui les remis à Chechbatchar prince de Judas en voici le nombre 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles verset 11 tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400 5400 objets d'or, vous imaginez la caille un peu de la chose Chechbatchar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité Parole du Seigneur Amen Passeur Eric, pendant que vous lisez la parole du Seigneur J'ai été interpellé par le verset 5 Je me suis posé beaucoup de questions Pourquoi on parle de chef des familles de Jida et de Benjamin Nous savons qu'il y avait 12 tribus des enfants d'Israël Tout à fait C'est pas simplement les deux tribus qui sont représentés ici Tout à fait, les 12 tribus d'Israël qui forment le peuple d'Israël Les 12 tribus, lors de la scission, après le règne de Salomon Il y a eu une séparation au niveau du royaume Il s'est séparé en deux, on se retrouve avec le royaume du nord qui est parti avec les 10 tribus qu'on appelle le royaume d'Israël qui avait la capitale Samarée comme capitale Et ils ont développé beaucoup d'idolâtrie Ils se sont éloignés parce que déjà celui qui a bâti ce royaume là c'était Jéroboam Jéroboam a érigé un hôtel Et tout ce qui s'en suit Mais deux tribus sont restées au sud Et qu'il y avait la capitale Jérusalem comme capitale Donc ces deux tribus là, c'est ce qu'on retrouve ici C'est la tribu de Judas et de Benjamin Ce sont ces deux tribus là qui malgré la captivité sont quand même restées concentrées sur cette notion d'adoration Cette notion du temple Cette notion du culte Voilà pourquoi ces deux tribus ont été les premiers à se lever quand il a été question d'aller bâtir le temple Ce qu'on peut souligner ici et encourager nos bien-aimés c'est que dans l'adversité dans les complications que tu puisses traverser n'oublie pas que tu as un Dieu qui a un temple et que tu as un culte que tu dois honorer Nous constatons aujourd'hui quelque chose d'évangélique c'est que les gens viennent au Seigneur quand tout va bien Mais quand les difficultés commencent à venir là on commence à oublier le Seigneur Quand il s'agit de pouvoir donner de nous-mêmes les gens commencent à être un petit peu réticents Là Judas et Benjamin il faut partir d'Israël aussi tout Israël a été apporté en captivité mais les deux tribus ce sont eux qui ont été sensibles un peu à cette reconstruction là non seulement eux mais on nous parle également des sacrificateurs et des lévites des personnes qui ont un rôle dans le sacerdoce donc ça leur manquait en fait la difficulté ne doit pas nous empêcher de continuer à servir le Seigneur même dans la captivité ils ont gardé leur regard fixé en direction du temple en direction de Jérusalem et ils ont travaillé à maintenir le culte et cela se précise par la fin de ce verset saint qui dit ceux dont Dieu réveillait l'Esprit se levèrent et pour bâtir là on nous parle de révolution nous sommes dans une vraie révolution et ce que nous constatons ici c'est que ce groupe cette catégorie de personnes là ils ont fait une vraie révolution par rapport à ce qu'ils vivaient auparavant et ces deux verbes là que j'ai calculé de verbes de révolution ils se sont levés non seulement ils se sont levés mais ils sont partis bâtir le droit je veux encourager quelqu'un à travers cette méditation à faire en sorte que le temple de l'Eternel puisse avoir une place importante dans ta vie si jusqu'ici tu étais resté couché loin de l'Esprit du Seigneur abandonnant l'Esprit de Dieu le temps est venu pour toi de te lever et d'aller bâtir le temple d'aller bâtir le Dieu bâtir le Dieu c'est faire le Dieu bâtir le Dieu c'est revenir auprès du Seigneur bâtir le Dieu c'est travailler pour Dieu dans quel domaine que ce soit c'est ça bâtir le Dieu se lever comprendre que non Dieu m'a béni Dieu m'a retiré du monde Dieu m'a délivré des péchés Dieu m'a béni il m'a donné un mariage des enfants tout ça c'est bien pour moi mais à un moment donné je dois apprendre à revenir auprès du Seigneur à lui donner cela dans le fait de se lever et de bâtir c'est ce que je comprends je ne sais pas si tu partages de mon avis que moi et mon évangéliste oui pasteur moi j'ai je voulais un peu ajouter quelque chose sur le verset 6 je ne sais pas si dans ma version c'est marqué tous ceux qui les entouraient les rapportèrent in head oui parfait voilà tous ceux qui les entouraient ça veut dire quoi bien aimé il faut savoir que quand tu es dans l'église bien aimé nous ne devons pas laisser le poids du ministère ou le poids de l'église à une seule personne et beaucoup d'entre nous ils disent simplement non ça c'est les pasteurs qui vont le faire et pourtant tu as des moyens pour soutenir aussi l'oeuvre tu as des moyens pour intervenir dans l'oeuvre et là il dit tous ceux qui les entouraient donc nous tous qui sommes tout autour de l'homme dédié là où tu es bien aimé tu es dans une église quelconque tu es tout autour de l'homme dédié bien aimé qui est obligé de soutenir le ministère qui est obligé bien aimé de soutenir l'oeuvre bien aimé parce que le poids ne peut pas retomber sur une seule personne voilà pourquoi ici ils disent ils insistent que tous ceux qui les entouraient apportaient une aide sous forme d'objets ils ont ramené de l'or d'argent des bétails de bêtes pour soutenir l'oeuvre voilà ce que moi je pouvais ajouter et je mais c'est vraiment intéressant ce que ce que tu dis évangéliste parce que quand nous observons les éléments que que les alentours ont apporté ce ne sont pas des éléments de parcoutille on nous parle de l'or on nous parle des effets du bétail et des choses précieuses nous précisons des choses précieuses outre c'est là où je voulais vraiment qu'on puisse atterrir outre en plus des offrandes volontaires bien mais nous sommes le week-end nous sommes le week-end nous sommes le week-end et beaucoup d'entre nous nous allons prendre la direction de nos cultes je veux nous interpeller par rapport à cette notion de l'offrande pour finir un peu ce temps de méditation bien aimé nous devons prendre conscience que l'église vivante de jésus-christ aujourd'hui n'a aucune subvention de la part d'aucun état l'église de jésus-christ se s'autor finance elle-même l'évangile elle est gratuite mais les moyens de propager l'évangile quand nous venons à l'église nous utilisons des salles nous utilisons des toilettes nous utilisons de l'électricité tout cela demande un financement mais je suis des fois peiné de voir le comportement des bien-aimés chrétiens quand c'est le moment des offrandes c'est comme si on jetait un voile dans l'église pourtant qu'on prêche la parole il y a de l'effervescence les gens crient Amen mais quand il s'agit de donner les offrandes pour que le puisse être perpétué là on commence à philosopher on commence à sortir des phrases du genre on élique le donner comme on veut on élique le donner ce qu'on veut mais non si Dieu t'a béni avec cette hauteur tu dois donner à Dieu en fonction de la hauteur à laquelle Dieu t'a béni tu ne peux pas être cadre dans une entreprise et quand c'est des offrandes tu veux mettre 2 euros dans le panier il y a un problème quand on dit qu'il y a participation au loyer temple il faut participer à hauteur de 20 euros minimum tu oses venir mettre 10 euros dans le panier il y a un problème nous sommes le week-end dimanche la plupart d'entre nous allons à l'église revoyons notre notion de cette offrande cette notion d'offrande notre manière de donner à Dieu notre manière de soutenir parce que ce que nous donnons à Dieu ça peut quitter notre poche peut-être mais ça ne quitte pas notre vie parce que Dieu dit de qui suis-je le débiteur sur la terre toutes choses lui appartiennent et il lui rendit il rentre chacun à chacun selon ce qu'il lui a donné Cornet a été fidèle dans ses dîmes dans ses aumônes dans ses offrandes cela lui a été rendu lisez acte chapitre 12 il a reçu la visitation d'un ange et le Seigneur a dit toutes tes prières tes aumônes ont été entendues ce que nous faisons bien aimer cela quitte peut-être notre poche mais ça ne quitte pas notre vie tes enfants en bénéficieront tes enfants réussiront tes enfants réussiront dans leurs études tes enfants ne basculeront pas dans la délégance tout simplement parce que tu as pression de prendre le soutenu au nom de Dieu pour finir lisez chapitre 8 le ministère de Jésus-Christ était soutenu par des femmes des femmes qui n'étaient pas pas n'importe qui Souza qui était une femme de l'intendant d'Hérode elle soutenait l'oeuvre du ministère de Jésus-Christ pendant que Jésus-Christ était sur la terre je veux nous encourager je ne sais pas si tu es d'accord avec moi je veux m'encourager ce peuple que nous puissions prendre conscience que pour que Dieu puisse continuer nous devons apporter nos dignes nos offrandes nos libéralités nos dons nos promises en début d'année en début d'affaires en début d'activité nous n'oublions pas à bien aimer ils se sont levés et ils ont donné des offrandes volontaires pour que le temple puisse être rebâti vous allez voir dans les jours à venir dans les partages à venir comment est-ce que le temple a été rebâti et la gloire de Dieu n'a pas manqué de descendre dans le temple quand ils se sont mis ensemble à prier voilà ce que je voulais encore partager aujourd'hui Vosélice si tu veux bien tu peux nous conduire dans un temps de prière nous voulons prier nous clôturer ce temps nous voulons prier nous voulons demander à Dieu de toucher encore le coeur au Seigneur de nos bien-aimés qui viennent tous les dimanches louer le Seigneur dans le temps que le Seigneur puisse susciter cet engroulement que le Seigneur puisse susciter cet amour de l'oeuvre qui puisse soutenir l'oeuvre du Seigneur là où les portes étaient fermées ce soir nous voulons prier à Dieu que les portes s'ouvrent et que les moyens financiers puissent être libérés dans la vie de nos bénévoles nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur notre Père et notre Dieu nous avons entendu ta parole Seigneur mon Dieu nous avons entendu à quel point le peuple a été touché a été sensibilisé ceux à qui tu as réveillé l'esprit se sont levés pour aller bâtir ton oeuvre Seigneur mon Dieu à la fois nous te prions nous te prions que l'esprit de mon frère soit réveillé soit réveillé en ce qui consomme l'oeuvre en ce qui consomme le temple en ce qui consomme le culte c'est l'esprit des armées qu'ils se lèvent c'est mon Dieu et nous te prions oh Dieu de grâce en ce qui consomme le week-end nous allons aller dans le début le lieu de culte nous te prions d'ouvrir les coeurs c'est mon Dieu d'ouvrir les portes c'est l'esprit des armées afin que les libéralités les dons les idées et les offrandes tu as dit dans ta parole apportez à la maison du trésor les idées les offrandes les libéralités afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison c'est mon Dieu je dispose c'est l'esprit des droits touche les coeurs les hommes de l'épargne qui nous écoutent et qui nous suivent afin qu'ils se rendent contre de l'importance des finances dans l'oeuvre afin qu'ils se rendent contre de l'importance des finances pour l'avance de ton oeuvre oh les idées de les armées tu as dit dans ta parole de qui suis-je le débiteur de qui suis-je le débiteur sur le tiers sur la terre une chose t'appartient des idées de les armées t'apportent des moyens dieu les faveurs t'envoies les portes t'es tenu les armées le mieux le travail seigneur afin que ton oeuvre ne manque pas afin que ton oeuvre ne manque pas de moyens c'est mon Dieu fais une grâce s'il te plaît nous avons besoin de toi ouvre les portes ouvre les fenêtres commencez la gloire nous menaçons tout esprit de maman nous menaçons tout esprit de maman tu libères la vie de ce peuple tu libères la finance de ce peuple tu libères le coeur de ce peuple au nom puissant de Jésus déclarons la vie déclarons l'esprit de libéralité la grâce du dégagement soit accordée à ce peuple Seigneur pour la seule gloire de ton nom que notre Père reçoit l'honneur reçoit la gloire je nous remercie pour toutes les personnes qui ont suivi cette émission nous les abandonnons entre ta main que leur coeur soit attaché à toi que la grâce du détachement soit leur partage que les portes qui étaient fermées s'ouvrent que les sources qui arrosaient leur vie et qui étaient taries que ces sources soient renouvelées que ces sources se multiplient davantage Seigneur pour la seule gloire de ton nom nous te disons merci Seigneur au nom puissant de ton fils Jésus Amen 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 soyez bénis nous sommes en tout cas dans la joie de partager ces instants avec vous nous vous donnons rendez-vous encore très prochainement pour pouvoir partager d'autres moments importants dans la parole de Dieu continuez de nous suivre sur notre chaîne 142 de la box ORAO Télécom et sur notre web tv Maranata Télévisions nous vous disons à très bientôt à très prochain ciao ciao soyez bénis à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt